Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale Clavel, ex-enseignante au primaire et au secondaire, créatrice d'un autre blog de maman, et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de magnifiques livres qui se trouvent sur la liste des finalistes du Prix des libraires du Québec. On en a plusieurs à voir ensemble, et vous allez voir, ce sont des albums qu'on a regroupés sur le thème de la société, des enjeux sociaux, des albums merveilleux à découvrir à la maison, en classe également, donc sans plus de préambule. Je vais débuter tout de suite avec Fred Cetout sur la disparition des dinosaures. Il s'agit d'un album publié chez Fonfon, de Frédéric Wolfe et Baptiste Amsalem. Il est vraiment bien, je vous en ai déjà d'ailleurs parlé sur un autre blog de maman, Bon, ce qui est intéressant, là, premièrement, les illustrations, elles sont très rigolotes, avec un style bande dessinée, des bulles de dialogue, donc on peut lire à deux également avec notre enfant. Puis, c'est l'histoire de Fred, un espèce de scientifique, qui nous explique comment les dinosaures ont disparu. Mais, ce ne sont pas nécessairement les véritables, c'est pas les véritables raisons pour lesquelles les dinosaures ont disparu, il y va plutôt avec des explications complètement loufoques. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque, finalement, à chaque page, à chaque théorie, donc on est aussi dans le langage relié à la science, au langage, au jargon un peu scientifique, on initie nos enfants à cela en même temps. Donc, je disais qu'à chaque page, à chaque théorie, il y a des choses à deviner, à déduire, des inférences à faire. Comme ici, la théorie 1, on dit que les dinosaures étaient peut-être orgueilleux, donc ils se passaient tellement bons qu'ils ont fait un concours de plongeon dans la lave de volcans. Mais, on ne parle que de leur orgueil dans le texte. Alors, c'est quelque chose que l'enfant doit deviner lorsqu'il arrive à cette page-là, doit expliciter dans ses propres mots. Donc, c'est vraiment intéressant et on a toutes sortes de théories. Je pense qu'à un moment donné aussi, on dit qu'ils boivent de l'eau déshydratée, tu sais, c'est des choses vraiment drôles. Je pense qu'on peut aller chercher aussi avec ce genre d'humour-là, nos préadolescents, le troisième cycle du primaire, bien qu'on peut l'exploiter plus tôt au primaire également. Puis, voilà, donc c'est un humour extrêmement près des enfants. Puis, je pense que c'est ça, c'est un album aussi qui nous invite par la suite à aller au musée Red Path à Montréal. Alors, c'est un beau tremplin pour aller chercher de l'information sur la disparition des dinosaures pour faire une sortie culturelle. Donc, pour aller ensuite chercher dans d'autres types de livres de type documentaire pour avoir les vraies réponses sur la disparition des dinosaures. J'enchaîne avec « Juliane est une sirène » de Jessica Love aux éditions Pastel. Celui-là, je le trouve extrêmement intéressant parce qu'il aborde un sujet parfois tabou dans les albums jeunesse qui est finalement l'identité de genre. J'irais pas jusqu'à dire la transsexualité parce que c'est pas dit explicitement, quoi qu'on peut vraiment l'exploiter aussi de cette manière-là. Puis, il y a également une belle diversité culturelle en ce qui a trait aux personnages. Puis, c'est l'histoire du petit Juliane qui aperçoit des femmes dans le train avec sa grand-mère. Et puis, il les voit, la manière qu'il les voit, qu'il les imagine, il les voit comme des sirènes. Donc, les illustrations sont extrêmement belles parce qu'elles nous révèlent ce qui se passe dans la tête du petit garçon. On plonge dans son imagination et puis là, il s'imagine être une sirène lui aussi. Et là, lorsqu'il arrive à la maison, il va se déguiser en sirènes. J'essaie de trouver la page en question. Voilà. Alors, c'est ici que débite sa séance de déguisement. Comme tous les enfants, il aime se déguiser. Et puis là, sa mamie va le surprendre. Alors, nous, comme lecteurs, on a un petit peu peur qu'il se fasse gronder ou que sa grand-mère réagisse d'une manière un petit peu plus abrupte que ce qu'elle fait. Mais la grand-mère, elle est dans la bienveillance, elle est dans l'acceptation, dans l'affirmation de soi et elle va aller lui chercher un collier de perles. Alors, si on a des enfants qui aiment se déguiser en princesse, en chevalier, peu importe si ce sont des garçons ou des filles, je pense que c'est une belle leçon de vie à leur transmettre ou que ce soit en classe aussi. En classe, c'est quelque chose qui n'est pas toujours abordé. Donc, briser ces tabous-là comme quoi on a le droit de se déguiser en ce que l'on veut, peu importe si on est un garçon ou une fille. Et ça ouvre la voie, justement, pour parler d'identité de genre, pour parler de transsexualité. S'il y a une question qui nous est posée de la part d'un enfant, si vous sentez aussi que votre enfant vit des choses comme ça, ça pourrait être une porte ouverte, une espèce de bibliothérapie pour le laisser venir à vous et en parler. Puis voilà, donc, les illustrations sont incroyables. Je ne vous ai pas dit à la fin, je pense que c'est important de vous le dire, mais la grand-mère va vraiment plus loin dans sa relation et dans l'acceptation de son petit garçon, de son petit-fils. Elle va l'amener à un défilé où plein de gens sont déguisés en sirènes et en poissons. Puis, il va dire « Ah, mamie, ce sont des sirènes! » Et elle dit « Oui, comme toi! Comme toi, Juliane! » Donc, elle est vraiment dans l'acceptation. Elle embrasse son unicité. Donc, c'est extrêmement bien fait, extrêmement beau. Puis, c'est très coloré. Donc, je vous dirais, là, peut-être dès 4 ans, 3-4 ans. Mais c'est toujours très subjectif, l'âge auquel on commence à lire un album. J'enchaîne avec Pauline, une petite place pour moi, de Anouk Mayou et Marjolaine Perretton aux éditions Comme des géants. J'ai vraiment, vraiment adoré cette histoire-là. Parce qu'on va retrouver nos aînés, étant moi-même la maman de deux enfants, une grande fille et un petit garçon. Alors, c'est vraiment extrêmement bien fait. C'est sous forme un petit peu de bande dessinée. Et Pauline, elle est née à la tête de trois enfants parce que le quatrième est en route. Il s'en vient. Sa maman, elle est enceinte. Et là, elle s'est fait un petit coin sous l'escalier, juste à elle. C'est ce qu'on voit sur la page couverture avec ses petits jeux, ses livres, ses petites babioles. Et un jour, elle en a tellement assez du bruit qu'il y a dans sa maison qu'elle décide de faire son sac et de quitter la maison. Mais voilà. Donc, comme toutes les aînées, elle veut garder sa place. Elle ne veut pas non plus perdre sa place. Elle veut justement de la quiétude, de la solitude. Bref, elle en a un peu mort de tout ce bruit et de ne jamais se faire entendre. De sorte que lorsqu'elle décide de quitter la maison, elle va y aller de manière extrêmement théâtrale et dramatique. Bon, bref, on reconnaît nos enfants dans leur talent, justement, d'acteurs. Oui, d'acteurs qui joueraient dans une tragédie grecque un peu. Alors, elle va monter sur une petite chaise et elle va dire de manière très solennelle, « Oh yeah, oh yeah, je vous annonce officiellement que je quitte la maison. » Puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours un bateau qui passe devant chez elle, un traversier, parce qu'il y a un cours d'eau devant chez elle. Je pense que c'est un fleuve. Puis là, elle dit, « Je vais sauter dans le bateau et je vais aller rejoindre ma mamie en France. » Les enfants, un plus un égale deux, c'est simple. On trouve la solution de voyage la plus simple. Elle va aller rejoindre mamie. Puis, bref, lorsqu'elle décide de quitter la maison, elle va trouver des petits jouets de sa soeur, une petite balle de son frère, les biscuits, qui sont extrêmement trop bons, de son père. Et là, elle va hésiter. On souhaite qu'elle change d'idée. Et épreuve ultime, lorsqu'elle franchit la porte, elle tombe devant sa maman qui lui dit, « Ah, Pauline, je t'attendais justement pour jardiner avec toi, donc planter les belles fleurs qu'on a choisies ensemble. » Alors, Pauline dit, « Ah oui, OK. » Donc, elle abandonne complètement son idée de quitter la maison. C'est un fantasme, mais on a tous eu comme enfant de dire, « Ah là, j'en ai assez, je m'en vais. » Donc, c'est extrêmement bien fait, bien rendu. Puis, la maman, dans son amour inconditionnel, maternel, enveloppant, va stopper cet élar de quitter. Puis, là, on comprend aussi l'importance de passer un petit peu de temps exclusif, justement, avec chacun de nos enfants. Puis, c'est extrêmement drôle parce qu'elle disait, « Ah, tu avais un sac à dos, tu partais. » « Ah ben non, je revenais de voyage. » Donc, elle prend ça un peu comme un jeu, sa maman. Puis, ça finit tout en douceur, de cette façon-là. Alors, je vous le recommande chaudement. Je poursuis avec Dagfrid, « Des brioches sur les oreilles » de Agnès Mathieu-Daudet et Olivier Talek. Aux éditions École des loisirs, on est en présence d'un petit roman. Bon, passer les livres premiers lecteurs, on peut y aller dès 7 ans. Parce qu'en plus, il y a des super belles illustrations. C'est vraiment attrayant comme lecture. Des illustrations qui sont très drôles. Puis, il y a tout un humour aussi, parce qu'on est dans l'univers viking. Donc, on rit un peu de soi, du peuple viking. On dit qu'il n'y a tellement rien à faire à cette époque-là, à part découvrir l'Amérique, ce qui a déjà été fait dans ce qu'elle dit, et pêcher. Donc, Dagfrid, pourquoi on dit des brioches sur les oreilles? C'est parce que c'est la fameuse coiffure de prédilection des vikings, les longues tresses que l'on place comme ça, sur les oreilles. Elle trouve qu'elle n'entend pas bien. Elle en a marre aussi des fameuses robes longues que portent toutes les femmes du village. Elle ne veut pas finir dans une petite maison. Une petite maison, finalement, avec le sol en terre battue. Puis, c'est ça, avec le toit en tourbe, elle trouve que c'est vraiment une existence médiocre. Elle ne veut pas être vouée à un destin, à un tel destin de femme, de fille. Donc, on est dans un livre à saveurs féministes aussi. Elle décide donc de se faire des pantalons, première des choses, et de quitter son île sur un bateau. Et là, elle va découvrir une nouvelle île où il n'y a que des femmes. Et là, il va y avoir confrontation de point de vue, parce que, justement, elle va découvrir qu'il y a autre chose. Et les femmes sont seules. On va découvrir, après, que de l'autre côté de l'île, il y a les hommes. Mais elle découvre un monde où les femmes, finalement, font la loi, font à leur façon. Puis, elles vont lui apprendre à cuisiner le mouton, à tricoter, à faire plein d'autres choses que pêcher et manger du poisson. Et elle, en retour, elle va leur apprendre à cuisiner le poisson, à le pêcher, parce qu'elles ne connaissent pas la pêche et ce type d'alimentation-là. Puis, elle va repartir avec un mouton. Donc, elle est accueillie au village en héroïne, je puis dire. Alors, c'est vraiment bien. Parce que, aussi, les femmes vont lui faire réaliser qu'il y a des choses qu'elles n'aimaient pas, qui ne sont pas tellement... Ça peut être attrayant, aussi, et agréable. Par exemple, elles aiment ça, elles, les tresses, les brioches sur les oreilles. Elles trouvent ça beau. Donc, il y a aussi, là, ils vont relativiser, là, toutes les choses que Dagfried n'aime pas. Alors, c'est vraiment un roman qui est très bien. Puis, on peut exploiter de toutes sortes de façons. Si c'est les découvertes, les premières découvertes de territoire, c'est comment, finalement, les connaissances voyageaient, finalement, perduraient dans le temps également, se partageaient. Des fois, on était très isolés sur l'île, il fallait s'en aller ailleurs. Alors, définitivement, il n'y avait pas de cellulaire, pas d'Internet, là, pour, finalement, transmettre toutes ces connaissances de base, là, liées à la vie quotidienne, à l'alimentation, et, finalement, au mode de survie, je puis dire. Alors, c'est très bien, celui-là, pour aborder toutes sortes de sujets. Je poursuis avec «Cole-moi » de Véronique Grenier, aux éditions La courte échelle. C'est vraiment incroyable. C'est de la poésie. C'est un recueil de poésie qui parle de séparation des parents. Donc, l'enfant est le narrateur, c'est la voix qui prédomine. C'est super beau. Parfois, même, il y a quelques mots qui sont reliés, là, plus au registre populaire, familier. On a « Scotch tape ». Finalement, c'est un enfant qui... Je donne un exemple comme ça, là. C'est un enfant qui parle de l'amour perdu entre ses parents. Donc, c'est un livre à mettre entre les mains de tous ceux et celles qui en ont besoin, qui vivent une telle situation. Ou pour finalement faire un travail d'empathie, se mettre à la place d'un ami qui vit ça, de cette façon-là. Alors, je vous dirais, peut-être, le deuxième, troisième cycle du primaire. Ce qui est bien, c'est que l'enfant est à la recherche de cet amour perdu, là. Il va regarder... Au début, on comprend qu'il regarde un album photo. Et là, il dit, « Je vois l'amour jusqu'à la page 42. » Puis à la page 42, on n'est plus nous. Il y a juste moi. Ce n'est plus notre famille. C'est devenu ma famille, à moi seule. Donc, il se sent très seul. L'enfant se sent très seul dans cette situation-là. Il se demande s'il va être capable d'être deux personnes dans deux endroits différents. Donc, on a aussi le thème de l'écartèlement, de la division, de cette idée de double vie à deux endroits différents. Donc, ce sont tous les thèmes qui sont reliés à la séparation, au divorce. Mais je vous rassure, ça finit bien. Parce que, finalement, les parents vont se lever avec leur enfant à la fin. Ils vont passer une nuit ensemble, si je ne m'abuse. Puis, ses parents vont lui dire, « On s'a ». On s'a quand même, même si on n'est plus une famille qui vit sous le même toit. « Je vais toujours être là pour toi. Papa va toujours être là pour toi aussi. » On ne pouvait plus être ensemble parce qu'on n'était plus capable de faire du bonheur ensemble. C'est un petit peu les mots qui sont utilisés. Mais on va créer d'autres choses. Donc, ça finit sur une note d'espoir. Et même si l'enfant, on le sait, c'est nommé, il est triste de la situation, il continue d'être triste à la fin. Donc, on nomme l'émotion, on accueille l'émotion. On est vraiment dans la bienveillance, encore une fois, pour faire de la bibliothérapie. Mais, malgré cette émotion que l'on juge plus grise, plus négative, on en a une autre qui est l'espoir. Donc, on est vers un ailleurs qui s'en vient et qui est définitivement plus positif pour l'enfant. Je vous ai déjà parlé d'Enterrer la lune, aussi aux éditions de La Courte-Échelle. C'est de André Poulin et Sonali Zora. Je vous en parle dans le thème de la société. Parce qu'il y a tout un discours dans ce livre-là, au niveau du rapport hommes-femmes, filles et garçons. Au niveau aussi, oui, on est dans la diversité culturelle parce que ça se passe en Inde, dans un village plus pauvre en Inde, là, où les conditions sanitaires ne sont pas tellement... Finalement, c'est des mauvaises conditions sanitaires parce qu'il n'y a pas de toilettes à la disposition des habitants du village, et des filles et des femmes en particulier. Et elles doivent aller le soir venu, finalement, à la noirceur, faire ce qu'elles ont à faire dans le champ de la honte. Elles appellent ça le champ de la honte. C'est carrément un champ où elles vont faire leurs besoins le matin, le soir, grand-mère, petite-fille, adolescente. Donc, il y a tout un discours autour de la honte qui est relié à la noirceur. Et le titre « Enterrer la lune », c'est parce que la petite-fille, elle a tellement honte de cette situation-là qu'elle voudrait que la lune disparaisse parce que la lune éclaire, finalement, ce qu'elles sont en train de faire le soir venu. Puis, les garçons, dans le livre, ne semblent pas être soumis au même traitement. Elle est très jalouse, les garçons, donc on accueille aussi des sentiments comme la jalousie. Donc, c'est facile de s'identifier également. Et il y a aussi la puberté qui est abordée, les premières règles. Donc, pour l'éducation à la sexualité, ça peut être très bien aussi pour relativiser certaines choses parce que les enfants, les filles, dès qu'elles ont leur règles, elles sont retirées de l'école parce qu'elles ne peuvent pas avoir accès aux toilettes. Alors, c'est comme une punition que d'être une fille. Donc, c'est vraiment une matière à réflexion parce que non seulement le soir, tu dois faire tes besoins et te cacher pour le faire et tu dois être retirée de l'école lorsque tu deviens une femme. Donc, on est vraiment placé dans la peau d'un personnage qui vit une grande forme d'injustice liée à son genre, liée au fait qu'elle soit fille, qu'elle soit une fille. Je vous invite à écouter la vidéo précédente parce que vous allez voir qu'il y a aussi une note d'espoir, ça se termine bien. C'est un livre qui est écrit, un roman graphique, qui est écrit en verre libre. Donc, une belle touche de poésie. Les illustrations sont incroyables. Puis, le personnage va prendre position à un certain moment. Il va briser le tabou, il va briser le silence. Donc, très, très beau, extrêmement bien fait. L'enfant allergique aux écrans de Camille Pomerleau aux éditions de La Bagnole, un roman graphique également, tout en noir et blanc. Mais, c'est super bien. On est aussi, là, on a vraiment un langage, là, qui, bon, populaire, familier, près de, bien, c'est un langage qui nous, ce sont des expressions québécoises qu'on va retrouver à profusion dans ce texte-là, dans cette bande dessinée. C'est de type bande dessinée, parce qu'on a toutes les cases, les bulles de dialogue également. Donc, c'est l'histoire de notre ami, d'un garçon, qui est allergique aux écrans. Il voit le monde en pixels. Donc, on voit ce qu'il voit en pixels. Alors, on a vraiment, là, tout ce qu'on peut voir. Regardez, ici, c'est le docteur. Il la voit comme ça, avec des petits carrés. Alors, c'est parce qu'il a trop regardé la télé quand il était petit. On est en plein, là, dans le mal du siècle, les fameux écrans. Donc, si on veut essayer de modérer, d'inciter nos enfants à développer d'autres activités que d'être devant un écran, je pense que, devant un écran, je pense que ce livre-là est excellent. Pour susciter des discussions également, parce qu'à la fin, on lui donne des lunettes. Le médecin lui donne des lunettes pour voir le monde autrement qu'en pixels. Et il se sent différent, le personnage, au début. Mais à la fin, tous les enfants de sa classe ont des lunettes parce qu'ils sont affectés du même syndrome, je dirais, de la même maladie. Là, c'est plus vraiment une allergie parce qu'ils ont trop regardé la télé. Puis là, on va nommer des choses aussi. Les parents, là, au début, ils disaient « Pourquoi votre enfant a trop regardé les écrans, a trop regardé la télé? » Bien, il était tellement talent, tannant. On n'avait pas le choix si on voulait passer l'aspirateur. Quand il était bébé, quand c'était un plus petit bébé, on était incapables de le déposer. Donc, c'était une solution que de le placer devant un écran. Donc, c'est un livre coup de poing qui fait un peu mal, qui nous fait réfléchir aussi sur le rôle des parents aujourd'hui, sur notre vie un peu. Finalement, c'est difficile d'être parent. Puis, il faudrait trouver des solutions ensemble pour que ça le soit moins, de réfléchir à ça, de comment la société, elle est exigeante pour les parents. Puis, finalement, on a des solutions parfois qui sont néfastes pour l'enfant. Et voilà. Puis, ce qui est bien, c'est qu'on est dans un univers. Je vais vous montrer l'arrière, le quatrième de couverture. C'est qu'on est dans un univers qui n'est pas totalement la réalité. Parce qu'on est dans une école primaire où tous les enfants ont des tablettes. Donc, on est peut-être dans un futur potentiel, pas si loin que ça. Donc, on peut faire réfléchir les enfants là-dessus. Bien non, on n'a pas le droit de nos téléphones cellulaires en classe. Encore moins, finalement, dans la cour de récréation. Mais on est dans un univers, un monde où c'est comme ça. Donc là, une question qu'on peut poser aux enfants, c'est « Est-ce que tu crois que ça va devenir comme ça un jour, tellement les écrans prennent une place importante? » « Est-ce que c'est souhaitable que ça devienne comme ça? » Donc, ça, c'est une discussion, une réflexion qu'on peut avoir avec les enfants. Et pourquoi ce n'est pas souhaitable? Et comment aimerais-tu que l'avenir, finalement, se dessine avec les écrans? Quelle serait une utilisation saine des écrans, intelligente des écrans? Donc, voilà. Puis, il y a tout un sentiment aussi d'exclusion que le personnage vit. Puis, qu'est-ce que la norme? Qu'est-ce que la différence? Puis là, finalement, à la fin, ça devient la nouvelle norme. Sa différence devient une nouvelle norme parce que tout le monde, finalement, voit la réalité comme ça. Puis, à la fin, on dit qu'on est toujours à côté de la réalité. Ce qui est une sorte de métaphore de l'hypnotisme que peuvent représenter nos téléphones cellulaires, nos téléphones intelligents. Parce qu'on dit qu'à cause des lunettes, à cause du fait qu'on voit le monde en pixels, on n'est jamais totalement les deux pieds ancrés dans le vrai monde, dans la réalité. Donc, c'est un parallèle à faire aussi de cette manière-là. Je vais m'arrêter parce que je pourrais en parler très longtemps. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce roman graphique-là. Je termine avec un sujet plus difficile, mais un sujet tabou aussi en libérature jeunesse. Le grand méchant loup dans ma maison de Valérie Fontaine et de Nathalie Dion aux éditions Les 400 coups. Ça parle de violence conjugale. C'est une petite fille qui vit avec sa maman et son nouvel amoureux. Et le nouvel amoureux de sa maman, on comprend que ce n'est pas son papa, il est finalement représenté en méchant loup. Donc, c'est un personnage qui n'a pas tellement bonne réputation. Le grand méchant loup dans les albums pour enfants. Donc, on l'a repris ici pour illustrer le personnage, pour finalement démontrer que l'homme violent ou la personne violente est près de l'animal. Il n'est pas totalement humain. Il a perdu un peu de son côté humain. Donc, c'est extrêmement bien fait pour, extrêmement bien choisi, je dirais, pour illustrer le loup. Il y a toute une isotopie, un champ lexical relié au loup, à l'animalité, à la bête, ses dents, le fait de cracher. Puis, regardez ici, la petite fille a m'en donné. Elle est dans sa chambre. Puis, regardez comment cette illustration-là, elle fait peur. Et elle est pleine de sous-entendus. On ne sait pas ce qui va se passer dans cette chambre-là, mais on l'imagine. Donc, la petite fille, elle dit qu'elle ne se sentait même pas en sécurité dans sa chambre. Alors, à la fin, elle s'en va dans... On comprend qu'elle s'en va dans une maison pour femmes battues, pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Et là, enfin, elle passe une bonne nuit, parce que son sommeil est perturbé, elle a aussi des échymoses sur les bras. Donc, on comprend que le fameux méchant loup, le conjoint, s'en prend à elle aussi. Ils finissent par le quitter. Alors, je pense que c'est vraiment un album à mettre entre les mains d'un enfant qui vit ça. Je ne suis pas psychologue ni psychoéducatrice, mais je l'utiliserais vraiment pour guérir des blessures passées, que ce soit pour un adulte ou un enfant, beaucoup plus que pour l'exploiter de manière générale. Du moins, je ne suis pas encore rendue là dans l'exploitation des albums jeunesse qui parle de sujets aussi difficiles, je dirais, à accepter, à accueillir pour un enfant également. Donc, c'est vraiment pour mettre un bombe sur les cœurs, à mon humble avis, pour les gens qui ont vécu une telle chose. Puis, il y a tout ça. Il y a vraiment là... Tu sais, on dit des fois que les albums peuvent aussi être faits et être écrits pour les plus vieux, les adultes. Donc, le fait d'identifier, de mettre des mots sur ces choses-là qui ont été vécues, des événements vécus, présents ou passés, je pense que ça peut déjà faire une partie de la guérison. Alors, je vous laisse. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aimer, commenter ma vidéo si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501